Musique Bonjour, je suis Janice Bioguay, mannequin d'origine gabonaise. Je suis âgée de 26 ans, je suis également ingénieure en QSE. Alors, j'ai choisi d'être mannequin parce que déjà depuis petite, quand on participait aux fêtes de fin d'année à l'école, on avait le choix entre le mannequinat, donc il y avait de petits défilés, il y avait le choix entre la danse et le théâtre. Alors moi, la plupart du temps, je choisis toujours, mais je choisissais toujours les défilés et la danse. Comment j'ai commencé le mannequinat ? Un bonjour, je sortais d'un spectacle de danse à Libreville au Gabon et il y avait un coach qu'on appelait Sifa. Il était coach à l'agence Glam Events. Alors, il a traversé la route, il est venu vers moi et il m'a demandé si je ne voulais pas être mannequin dans son agence, qu'il faisait des recrutements. Il m'a donc demandé de venir le lendemain à l'agence pour pouvoir passer le casting. Donc, le lendemain, je suis partie au casting, j'ai passé le casting, j'ai été recrutée au sein de l'agence Glam Events, formée par le coach Sifa, qui m'a permis, deux semaines plus tard, de participer à mon premier défilé de mode pour le styliste Gaston. Au début de mon parcours, j'ai fait face à certaines difficultés pour moi par rapport à ma morphologie parce que je ne suis pas un mannequin qui répond aux critères de type européen, si on peut le dire ainsi. J'ai une morphologie africaine. C'est-à-dire qu'avant, même quand j'étais plus fine dans mon adolescence, j'étais fine mais avec des rondeurs. Donc, en me lançant dans la mode, je me suis dit, à chaque fois, je fais face lors des castings à de très belles filles, de réelles mannequins, élancées, bien minces, fines, qui répondent à tous les critères. Donc, je me suis dit, oui, je me sentais un peu grosse dans la foule pour pouvoir me lancer et on va dire, c'est plus le côté morphologie. Mais après, j'ai compris que cette difficulté, en fait, je pouvais la transformer en ma particularité. Ma journée typique d'un mannequin ayant un défilé de mode, je me réveille la plupart du temps très tôt le matin. Je fais ma séance d'étirement si je n'ai pas le temps d'aller en salle de sport parce que souvent, on fait face à des essayages et autres, donc je fais mes étirements. Je prends des fruits, comme chaque matin. Je prends ma douche, je fais ma prière toujours avant de sortir de chez moi. Ça, c'est primordial. Ce que j'aime le plus dans mon métier, je dirais, c'est le contact avec le public. Alors, mon middle dans la mode, c'est Naomi Campbell. Pourquoi ? Simplement parce que je la trouve assez unique et spéciale. Aucun de ces passages ne se ressemble. Mon plat préféré est un plat qu'on appelle chez nous le munza. Le munza, ce sont les feuilles de manioc. Un plat typique à mon ethnie du Gabon. Je suis fang du Gabon. Et les feuilles de manioc avec plein de pâtes, d'arachis dedans, de poissons fumés, je vous jure, avec du manioc ou de la banane. La mode africaine évolue. Nous sommes en train de prendre conscience de nos valeurs. On ne fait plus face à une mode africaine qui voulait forcément se classer au rang du style européen. Non, un de mes projets qui me tient à cœur est de créer mon entreprise, qui sera une entreprise à la fois d'organisation de concours de beauté et en même temps une agence de mannequina. Mais pas une simple agence, une agence complète qui fera en même temps du lobbying et tout ce qui englobe même le réel métier de mannequina. Il faut vraiment acquérir la réelle connaissance. Il faut vraiment une formation de base et une formation professionnelle. Et merci vraiment, merci à tous ceux qui me suivent sur mes différentes pages de réseaux sociaux. Merci à ceux qui m'encouragent, que je vous connaisse ou pas. C'est toujours très important. C'est une réelle source de motivation. Merci à tous ceux qui me suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501